Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série d'études bibliques sur un sujet de circonstances, Noël, une meilleure espérance. Alors les espoirs sont nombreux à l'approche de Noël. Par exemple, un enfant peut se demander, vais-je avoir droit au nouveau jouet à la mode ? Un adolescent, lui, peut se demander, la nouvelle PlayStation sera-t-elle au pied du sapin ? Un adulte, quant à lui, peut se dire et espérer, par exemple, « Ma belle-mère a-t-elle enfin compris, après tous ces Noëls passés en ma compagnie, que, pour la circonstance, je préfère la dinde aux poulets rôties ? » Voilà, je ne sais pas quel est votre espoir à vous pour cette fin d'année, mais songez à cet espoir, et multipliez-le par cent, par mille, par dix mille, et vous serez encore loin, très loin, de l'espérance dont on va parler aujourd'hui, celle de la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une espérance qui remonte à l'aube des temps qui a traversé l'histoire biblique. L'Ancien Testament contient des livres rédigés par les prophètes de Dieu. Ces prophètes ont été assermentés pour parler au nom de Dieu, pour transmettre la parole de Dieu, les oracles de l'Éternel. Parmi ces oracles, certains étaient source d'espoir pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, on vous propose de parler un peu de paroles d'espoir qu'on trouve au chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Ésaïe prophétise durant le règne d'Akaz, on est en plein huitième siècle avant notre ère, et le contexte est un peu tendu à cause des menaces de l'Empire assyrien. Akaz est vraiment privilégié, mais il refuse une grâce qui lui est faite. On peut lire au verset 10 à 12, je cite « L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel, ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. Mais Akaz dit « Je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main à l'Éternel. » La grâce faite à Akaz n'a d'équivalent que son hypocrisie. En effet, l'Éternel offre une opportunité énorme au roi. Il lui propose rien de moins qu'un signe extraordinaire. Et Akaz refuse avec un prétexte qui n'est qu'une excuse. Ça nous place devant la première piste de réflexion que je propose pour cette étude. La question à nous poser est « Accepte-t-on toujours les cadeaux de Dieu ou est-on endurci, un peu comme Akaz, à refuser ses promesses ? » Alors, la Bible regorge de promesses merveilleuses du Seigneur. Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. On peut lire ça au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. « Nous sommes le temple de Dieu. » Pour être corporate, je dirais « Vous êtes le temple. » Et c'est pas rien. Paul affirme ça dans la première lettre aux Corinthiens. L'apôtre Jean affirme dans sa première lettre, je cite « Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui ? » Alors, on lit ses promesses, nous entendons ses promesses dans les prédications, mais est-ce qu'on les a vraiment intégrées ? Je pense que parfois, il peut nous arriver d'oublier ses promesses de Dieu et bien d'autres promesses, d'ailleurs, que je ne peux pas citer ici, voire parfois, on les refuse. En gros, il peut arriver parfois qu'on se dévalorise soi-même. Ce sont pourtant les promesses les plus sûres qui existent. Elles nous viennent de l'Éternel, notre Dieu. Akaz a refusé la grâce immense d'un signe merveilleux de Dieu. Ne prenons pas ce chemin et acceptons notre identité d'enfant de Dieu et accueillons toutes ses grâces. Évidemment, parfois, c'est un peu plus difficile. On a du mal à vraiment faire sienne ses promesses et c'est justement parfois l'occasion d'échanger dans les groupes de prière, de partager peut-être les expériences pour que chacun soit pleinement convaincu de l'amour et de la pleine attention que nous porte notre Seigneur. On poursuit la lecture et on arrive au signe promis par l'Éternel par la bouche de son prophète Esaïe. Après avoir rappelé que les rois mettaient à l'épreuve la patience de Dieu et des hommes avec leurs agissements, Esaïe déclare, je cite, « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. » Alors rappelez-vous, Akaz a refusé un signe extraordinaire. Il est prophétisé une chose encore plus grande, la naissance d'un enfant. Dans l'acceptation du terme employé au verset 14, on lit « jeune fille » dans le sens « fille non mariée ». C'est donc une annonce de bonne nouvelle que fait Esaïe en prophétisant ce qu'il y a de plus réjouissant, la venue d'un enfant. C'est tellement réjouissant que ce verset est repris dans sa version grecque par l'évangéliste Matthieu au verset 23 du premier chapitre pour annoncer la venue de notre Seigneur Jésus. C'est bien la meilleure des nouvelles qui est annoncée à Noël, celle d'une naissance et pas n'importe laquelle, celle de l'Emmanuel, littéralement Dieu avec nous. On en vient à la deuxième piste de réflexion. Comment annoncer une bonne nouvelle ? Je veux dire une vraie bonne nouvelle. Alors Jésus est né il y a plus de 2000 ans et à l'époque, la bonne idée pour annoncer sa naissance a été de rappeler ce signe extraordinaire prophétisé par Esaïe. Mais aujourd'hui, que fait-on pour annoncer cette bonne nouvelle de la naissance de notre Seigneur ? Comment simplement évoquer le vrai sens de ce que nous fêtons en cette fin d'année ? Peut-être justement en rappelant l'accomplissement des promesses à travers Jésus, comment sa parole, contenue dans les évangiles, a vraiment changé et bouleversé nos vies. On peut aussi bénir. Ça peut être un don, je ne sais pas moi, à une personne nécessiteuse, une parole d'encouragement même au nom du Seigneur, à un frère dans la difficulté, la proposition d'une prière en commun, par exemple, pour s'entraider sous le regard de Dieu. On peut ajouter bien d'autres idées pour matérialiser et annoncer cette bonne nouvelle. Je vous propose d'en discuter dans les groupes de prière. Vous pouvez vous demander comment actualiser cette promesse qui est devenue un accomplissement de la naissance de notre Sauveur qui a poussé ses premiers cris dans une modeste maison de Bethléem il y a plus de 2000 ans. A très bientôt, soyez abondamment bénis, passez une excellente fête de Noël et sous le regard de Dieu, ce sera très bien qu'il y ait du poulet rôti ou de la dinde. Ciao.